On va faire QCM1 question 1, on va commencer par transformer 111 en binaire. On fait 111 divisé par 2, ça fait 55 plus 1, ensuite on fait 55 divisé par 2, ça fait 27 plus 1, 27 divisé par 2, ça fait 13 plus 1, divisé par 2 est 6. Plus 1, divisé par 2, ça fait 3, 0, 3 divisé par 2, on récupère tous nos restes et le dernier chiffre. On les remplit dans cette ordre-là, c'est-à-dire 1, 1, 0, 1, 1, 1 et 1, ça, ça fait notre chiffre binaire. Pour transformer ça en hexa, je fais des paquets de 4. Donc ici, j'ai 1, 1, 1, 1, ça fait quoi ? Ça fait 1 fois 2 puissance 0, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 2, 1 fois 2 puissance 3. Ça, ça fait quoi ? Ça fait 1, plus 2, plus 4, plus 8, ça fait 12, 13, 14, 15. Là, j'ai une puissance de 2, et là, je vais à 15, ah, 15, c'est f, f. Ensuite, je fais la même chose pour mon deuxième paquet de 4. J'ai 0, 2 puissance 0, 1 fois 2 puissance 1, donc c'est 2, plus 4, 2 plus 4, ça fait 6. Là, en binaire, on sait que 6, ça ne change pas, donc ici, j'ai 6, f. Maintenant, pour la deuxième colonne, on me donne le chiffre en binaire. Donc là, c'est facile de le transformer en hexa. On fait encore deux paquets de 4, donc j'ai 2. Du coup, pour l'avoir en décimale, je prends tout mon paquet et j'additionne tout. Donc j'ai 1 fois 2 puissance 0, ça fait 1, 2 puissance 2, 4, plus 8, plus 32, ça, c'est 6. Celui-là, c'est mon 2 puissance 6, donc j'additionne tout ça, et ça me fait 45 de tête, comme ça. On passe de l'exa au binaire, 0, c'est facile, c'est un paquet de 0. Ensuite, on a 9, c'est quoi ? C'est 8 plus 1, donc 1, 0, 0, 8, 1. Tout ça, je le transforme en décimale. Donc là, j'ai quoi ? J'ai 2 puissance 4, plus 2 puissance 7. Je peux me référer à ça. 2 puissance 7, c'est 128, 2 puissance 4, c'est 16, 128 plus 16. Et ça, ça me fait 144, si je m'abuse. Voilà. Du coup, pour la question 2, on va diviser 44 224 successivement par 2 pour le convertir en binaire. Donc, c'est parti. Donc, on divise par 2, là, ça fait 2212. Le reste, c'est 0, parce que c'est pair. Donc, on divise par 2, ça fait 11 056. Là, c'est pair, donc 0. C'est 1. Et 2 divisé par 2, ça fait 1, mais il reste 0. Et du coup, notre chiffre, ça va être celui-là. Donc, 1, 0, 1, 0. Du coup, ça, c'est notre chiffre en binaire. Il demande ensuite combien de chiffres binaires sont significatifs. Donc, quand vous remplissez, là, vous complétez par des 0, ça ne change pas la valeur du signe. Et combien de chiffres sont significatifs ? Du coup, c'est tous ceux qui sont à partir du 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Donc, quels sont les chiffres significatifs ? Et ensuite, ils demandent quel type standard il faut utiliser. Il faut au moins 16 bits pour coder ce nombre qui est sur 15 bits. Du coup, on va choisir le 16 bits. Donc, on va faire les compléments. Pour commencer, on va faire les compléments en base décimale parce que c'est les plus simples. On est le plus habitué à la base décimale. Donc, quand on parle de compléments, on fait comme si c'était un cercle. En fait, on commence à 0, on va à 9. Et ça, c'est le cercle d'une dizaine. Par exemple, si c'est à 0, je vais ajouter 7. Je fais un tour de cercle jusqu'à 7, c'est ici. Donc, 0 plus 7, c'est ce tour-là de cercle, 7% de cercle. Mais on se rend compte que si je vais dans l'autre sens, comme ça, j'arrive au même endroit, on en a dans l'autre sens. Ici, je fais quoi ? En fait, je fais 0 moins 2. Donc, plus 7 et moins 2, ils sont complémentaires. Moins 2, c'est le complémentaire de plus 7. Et je peux avoir le même raisonnement dans les bases binaires et dans la base hexadécimale. Par exemple, si ici, j'écris 0, f, 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 ce sera la même chose dans la base hexadécimale. Maintenant, si je dois trouver le complément de 1, 2, f, d, 1, 2, f, d, par exemple, il se situe là. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire tout le cercle. Moins 1, 2, f, d, donc 1, 0, 0, 0, 0, moins 1, 2, f, d. Sauf qu'on remarque que c'est un peu plus compliqué ici, parce qu'on doit faire 4 minutes d'affilée dans une base hexadécimale, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas trop. Du coup, c'est plus simple de remarquer que 1, 0, 0, 0, 0, c'est égal à f, 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 plus 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire f, 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 et au résultat, on ajoutera le 1 qui nous manque. Comme ça, on reste juste. Et f moins d, f moins f, f moins 2, f moins 1, c'est facile à faire, parce qu'on n'aura aucune retenue. f moins f, c'est facile, ça fait 0. f moins 2, ça fait d, 1, 2. Et f moins 1, ça fait e. À ça, j'ajoute 1, ça me fait e, d, 0, 3. Donc, le complément de 1, 2, f, d, c'est e, d, 0, 3. Ça veut dire que si j'ajoute 1, 2, f, d, c'est comme si je soustrais, ici, e, d, 0, 3. Voilà. Donc là, on va faire du décimal 6 chiffres. Donc, j'ai 128 347. Je fais la même chose, là, je fais 9, 9, 9, 9, 9, 9, moins... N'oublie pas, j'ai ajouté le plus 1 en bas, il faut que ça me fasse bien, ici, ce chiffre-là, qui est mon cercle, en fait, mon tour de cercle. Donc, 9, moins 7, 2. À ça, j'ajoute 1, ça me fait 8, 7, 1, 6, 5, 3. Donc, le complément, c'est 8. Voilà. Du coup, maintenant, on va faire le complément d'un binaire à 12 chiffres. Donc, notre binaire, c'est 0. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que notre tour de cercle, normalement, c'est 1, 0. Et pour faire notre calcul, ici, on va faire plus 1, et on va transformer tous nos 0 en 1. 1, moins 1, 0. 1, moins 0, 1. 1, 0, 1. Donc, on a 1, 0, 0, 1. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Et pour vérifier qu'on a juste, on peut tout simplement les ajouter et voir que ça fait bien le nombre du début, qui était celui-là, le tour du cercle. Voilà. Donc, ici, on va analyser ce circuit. Donc, on voit qu'on ajoute... Donc, ça, c'est des additionnaires. Donc, là, on voit qu'on ajoute un nombre qui est x, avec des a, a de 0 à 3. Donc, ça, c'est des poids forts. Et après, on ajoute le nombre y. Sauf que là, on voit avec ça que c'est inversé. Et que là, il y a une retenue. Du coup, on peut se dire qu'on ajoute le complément et qu'on ajoute un... Du coup, c'est comme si on soustrayait y à x. Du coup, ce que ça nous donne, donc, S est égal à x moins y. Si on nous demande de faire un circuit pour faire x moins 3, donc x coté sur 3 bits, du coup, on va avoir un additionnaire, pareil, avec 3 bits. On va avoir x qui y rentre. Donc là, avec x0, a0, a1 et a2. Et on veut soustraire 3. Du coup, on va vouloir faire le complément de 3. Donc, 3, qu'est-ce que c'est sur 3 bits ? C'est 2 plus 1, donc c'est ça. Donc, on fait le complément comme tout à l'heure. Ça va nous donner ça. Donc, 100, là, on va mettre 1 en retenue pour faire le plus 1. Et on va y ajouter, donc, notre complément, 1. Donc là, on ajoute notre complément. Et du coup, ça nous fait x moins 3. Sinon, si on veut faire le même principe qu'ici, on aurait pu également mettre directement notre 3, donc 0, 1, 1, et inverser le circuit, faire inverser le 3, comme sur ce circuit. Merci. 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 Merci.